Après dix mois de lutte acharnée, d'occupation, d'autogestion, de grève et une plainte contre leurs patrons mafieux pour leur participation à un système de traite des êtres humains, et malgré les intimidations et menaces de mort, les coiffeuses et manucures du 57 boulevard de Strasbourg à Paris ont enfin obtenu l'engagement du ministère de l'Intérieur de leur délivrer à toutes et à tous une autorisation de travail afin de pouvoir retrouver un emploi. Une autre victoire sur le front de la lutte anti-chasse. Les militants, dont votre serviteur, qui étaient poursuivis pour avoir perturbé une partie de chasse à court dans l'Aisne, ont été relaxés par le tribunal de Lens. Le premier procès des saboteurs de chasse, poursuivi au titre du décret Sarkozy-Borleau, faisant de cette pratique de désobéissance civile un délit dit « d'obstruction à un acte de chasse », se solde donc par une victoire à plate couture des anti-chasse. Et pour ceux qui croient encore que le nucléaire permet d'avoir une électricité peu chère, une conférence internationale réunie à Londres vient d'approuver la mobilisation de fonds supplémentaires pour finaliser le paiement de la construction du sarcophage de béton autour du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, celui-ci émettant toujours de la radioactivité. Le tout pour la bagatelle de 2,15 milliards d'euros.